Musique Le roman débute à Montréal en 1989. Fatima Kafur, une jeune musulmane, a recours à un étudiant en médecine pour réparer les torts de l'excision qu'on a pratiquée sur elle à l'âge de 6 ans. Musique Puis, on se retrouve dans l'Allemagne nazie avec la famille Tannenberg, des marchands de tableaux qui trempent dans le commerce des œuvres d'art confisquées aux Juifs. Musique Des liens se tissent rapidement entre les trames liées au passé et l'enquête troublante dans laquelle le lieutenant Kate McDougall est plongé dans le présent. Un homme, qu'on ne parvient pas à identifier, agresse sauvagement des agents de la Sûreté du Québec. Il les attaque au couteau, fracture leur membre et va même jusqu'à énucléer un agent et lui tatouer leur point noir au fond de leur vie. Musique Musique L'agresseur laisse sur place un indice troublant. Une esquisse au fusain reproduisant une vanité célèbre dont le titre « Tottenkopf » évoque une période bouleversante de l'histoire à lui. Musique Avec sa perspicacité habituelle, Kate finit par résoudre l'énigme de celui qu'on a surnommé l'artiste. Mais pas assez tôt pour découvrir son ultime victime, quelqu'un pour qui elle donnerait sa vie. Musique 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 Musique